Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment convertir vos articles en podcast ou en fichier audio si vous préférez, grâce à l'extension WordPress Play.ht Alors, cette extension, comme vous pouvez le voir, elle est disponible gratuitement sur le dépôt officiel WordPress.org Ceci dit, la conversion des articles en podcast, elle, ne sera pas gratuite puisqu'il vous faudra créer un compte sur le site de Play.ht et la conversion vous sera facturée sous forme de crédit. Donc, il faut savoir que c'est un abonnement mensuel, alors qu'il peut être, je crois, annualisé et je dis je crois tout simplement parce que moi, je l'ai acheté via une offre spéciale de courte durée qui est encore valable à l'heure où je tourne ce tutoriel vidéo mais qui n'est valable que quelques jours. Donc, je vous en parle très brièvement. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc, ici sous la vidéo, vous cliquez sur plus et vous verrez ici dans la description, je vous ferai un petit lien vers la promo. mais sachez que c'est valable encore quelques jours. Donc, cette promo, c'est pour 39 dollars. Vous avez un accès à vie avec, je crois que c'est 10 000 mots par mois à convertir. En sachant que vous pouvez empiler plusieurs promos. Donc, par exemple, si vous voulez, je vais dire une métisse, utiliser 50 000 mots par mois à convertir, vous achetez 5 forfaits à 39 dollars et vous pourrez le faire. En temps normal, les tarifs, je ne les ai pas en tête, mais c'est bien plus élevé que ça et surtout, vous avez à payer tous les mois ou tous les ans. Donc là, ce n'est pas le cas, vous payez une fois pour toutes et vous pourrez convertir en fonction, bien sûr, des crédits restants sur votre forfait mensuel. Vous pourrez convertir autant d'articles que vous souhaitez dans le temps. C'est ça qui est important. Vous n'avez pas besoin de repayer tous les mois. Concrètement, qu'est-ce que ça va faire ? En fait, vous allez avoir un lecteur audio qui va venir s'afficher en en-tête de vos articles. Enfin, en en-tête pas tout à fait, entre l'en-tête et le contenu de vos articles, en fait. Et donc, vous avez un lecteur qui, vous avez deux façons qui sont offertes à vos visiteurs d'écouter votre article en audio, soit en cliquant sur le bouton... Faire régulièrement des sauvegardes fait partie d'un leitmotiv lorsqu'on gère un site Internet. Alors, voici un article complet sur ce que vous devez savoir. Voilà, on peut mettre en pause. On peut fermer aussi. Voilà, le lecteur. Donc, vous voyez, ça, c'est la première façon qui est donnée. Et la deuxième, c'est en cliquant ici... Faire régulièrement des sauvegardes. Donc, vous voyez, c'est une présentation qui est assez sympa et qu'on peut personnaliser. Donc, vous voyez, par exemple, offert par Boulantrich, ça, c'est personnalisé. Le lien par défaut, c'est le lien, bien sûr, vers le site relais.ht. Le bouton de partage Twitter et Facebook, c'est personnalisable aussi. Alors, ça, on ne verra pas dans le tuto de ce jour. Ça sera pour un prochain tuto, histoire que ça ne dure pas trop longtemps. Et vous avez même ici un champ pour que vos visiteurs puissent s'abonner à vos podcasts. Donc, à chaque fois qu'un nouveau podcast sortira, les abonnés seront avertis via e-mail. Avant de ne pas se rencontrer, je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air qui se situe juste sous la vidéo afin qu'elle ressorte mieux dans les résultats de recherche de YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous devez avoir un bouton ici, sur la droite, vous proposant de vous abonner, je vous invite également à le faire. Et comme d'habitude, je vous rappelle que dans les descriptions de mes tutoriels, vous trouvez un ensemble de ressources, que ce soit au niveau hébergement, au niveau extension ou au niveau thème WordPress, que ces ressources sont pour la plupart agrémentées d'un lien affilié. Donc, le lien affilié, ça ne change rien pour vous au niveau du prix que vous passez par ce lien ou non. La différence, c'est que le vendeur me rétrocède une petite commission pour me remercier de faire découvrir leurs produits ou de vous apprendre à vous en servir. Donc, ça peut être une bonne manière de me motiver à créer toujours plus de tutoriels vidéo, puisque je vous rappelle que je ne suis pas rémunéré pour ces tutoriels vidéo. Et comme ça prend du temps, forcément, plus j'aurai de revenus d'affiliation, plus je pourrai consacrer de temps. Et à contrario, si personne n'achète jamais rien, vous vous doutez bien que je ne pourrai pas consacrer énormément de temps à faire ces tutos. Donc, il n'y a aucune obligation, vous n'êtes pas obligé de passer par mes liens affiliés, mais sachez que ça aura un impact sur ma production de nouveaux tutoriels. Voilà, allez, je ne vous embête pas plus longtemps avec ces considérations financières, passons tout de suite au concret. Donc, je pars du principe que vous avez installé, activé l'extension relais.ht et que vous avez créé votre compte sur le site et que vous avez fait le lien entre le site et votre WordPress. Donc, je pars du principe que tout est opérationnel. Là, je vais vous montrer simplement comment convertir un article en audio. Donc, vous avez plusieurs façons de le faire. Enfin, vous avez deux façons de convertir votre article en audio. La première, c'est de passer par l'écran qui liste tous vos articles. Et vous voyez qu'ici, vous avez une ligne supplémentaire qui s'est ajoutée, qui vous permet de paramétrer la langue dans laquelle vous voulez convertir votre article. Voilà, donc moi, c'est français. Ici, vous allez pouvoir choisir différentes voies. Alors, les voies, vous voyez que selon la langue que vous sélectionnez, ce ne sera pas les mêmes personnes, ce qui paraît logique. Vous avez donc différents formats. Alors, apparemment, il y en a un qui est uniquement valable dans la version anglaise et espagnole. Et sinon, vous avez Standard, Conversationnel, Newcaster et Conversationnel. Donc, je vous laisse voir quelles sont vos préférences. Et alors, pour savoir à quoi correspondre les voies, n'appliquez pas tout de suite sur Convert to Audio, mais c'est plutôt ici sur le bouton de lecture. Voilà, donc comme ça, vous avez l'exemple de la voie. Donc là, on est en Conversationnel, on va passer en Standard, par exemple. Bon, a priori, ça ne change pas grand-chose. Je pense que c'est dans ceux qui seront proposés là. Bon, je crois que ça ne change pas grand-chose, mais bon. Je vous avoue que je n'ai pas encore fait le tour. Je viens juste de l'acheter, l'extension. Donc, je commence à regarder, mais vous allez voir, c'est très, très simple d'utilisation. Donc, une fois que vous n'avez pas remettré ici, vous allez sélectionner le ou les articles que vous voulez convertir. Donc, moi, je vais le faire juste pour un article que j'ai déjà présélectionné parce que je ne veux pas convertir tous mes articles. Il y en a beaucoup, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc, vous cochez le ou les articles que vous voulez convertir. Donc là, nous, on va convertir 12 pistes pour améliorer le changement de votre WordPress. et on clique ensuite sur Convert to Audio. Donc, vous voyez, ça va se passer un petit moment le temps qu'il compile tout ça. Mais vous allez voir, c'est assez rapide. Vous voyez, là, a priori, c'est déjà prêt. Donc, vous avez votre article rédigé ici. Et donc, vous avez plusieurs options. Soit annuler, écouter ou convertir. Alors convertir, je vous invite à ne pas cliquer tout de suite dessus parce que là, vos crédits vont être débités. Et vous voyez qu'ici, on a 3070 mots. Donc, rappelez-vous qu'avec l'offre exceptionnelle, on a de base, on a 10 000 mots par mois. Ce qui veut dire que là, je préfère à peine plus de trois articles. Et vous allez voir que dans certains articles, il y a des choses qu'on peut supprimer. Déjà, la première chose, vous voyez qu'il reprend automatiquement le titre ici. Donc, le titre, on va le supprimer. Je ne vois pas trop l'intérêt de remettre le titre dans votre podcast. Et allons même plus loin. Vous avez la possibilité de pré-écouter l'enregistrement. Et vous verrez que même si ça vous convient ici, mais que vous supprimez du contenu, vous n'aurez pas 3070 mots qui seront décomptés, mais bien les mots, au final, qui seront convertis. Donc, on va faire une écoute. Vous voyez, ça met un petit peu de temps, mais pas longtemps. 12 pistes pour améliorer la vitesse de chargement de votre WordPress. Vous avez certainement déjà lu plusieurs articles sur l'incidence de la vitesse de chargement des pages de votre site sur son référencement et le comportement des visiteurs. Mais savez-vous comment faire pour l'améliorer ? Non. Alors, ça tombe bien puisque j'ai justement... Voilà, donc je vais mettre en pause. Donc, vous voyez que là, on a l'exemple. Ça a pris mon titre. Donc, on va le supprimer. Mais avant de le supprimer, je vais même carrément annuler là. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que la voix ne me convient pas. Ça résonne un peu. Donc, en fait, moi, je vais aller choisir tout de suite Victor. Puisque Victor, j'ai déjà converti deux articles avec lui. Et en général, ça passe plutôt bien. Donc, je vais vérifier que c'est toujours bien coché. Voilà. Et hop, je recommence convertir en audio. On écoute. 12 pistes pour améliorer la vitesse de chargement de votre WordPress. Alors, je trouve qu'il y a encore un petit... Ça résonne encore un peu. Donc, je vais encore annuler. Ouais, non. Vous voyez que là, on n'a plus l'option standard ou pas. Alors, je ne sais pas si ça dépend des personnes ou pas. Enfin, bref. Allez, on continue. Vous verrez, il y a quelques ajustements à faire par moment. Donc, là, comme je vous ai dit, on va supprimer le titre. Donc, pour supprimer... Quand vous voulez supprimer du contenu, il vous suffit de le sélectionner avec votre souris. Et puis, vous le supprimez, tout simplement. Alors, je vais peut-être supprimer un peu de trop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Alors, par exemple, ici, voilà, on va supprimer tout ce texte-là. Je vous invite à faire un peu le ménage, en fait, dans vos textes, pour essayer d'économiser un peu des mots. Vous voyez, là, on a déjà économisé 50 mots. Là, justement, je peux le supprimer aussi. J'ai décidé de rédiger cet article pour vous donner 12 pistes qui vous permettront de... D'ailleurs, on peut modifier un petit peu, vous permettant de facilement obtenir une vitesse de chargement des pages de votre site. Hop, je supprime WordPress. D'ailleurs, la moyenne. La mise à jour, on s'en moque un peu. Voilà. Donc, les titres, on peut laisser plus ou moins. Voilà. Donc, je vais déjà... On va continuer comme ça. Je ne vais pas faire tout le texte. Je vais vous épargner cela. Et on va écouter encore un peu. J'ai décidé de rédiger cet article pour vous donner 12 pistes vous permettant de facilement obtenir une vitesse de chargement des pages de votre site meilleure que la moyenne. Je coupe à nouveau. Si je vais dans modifier ici... Voilà. Vous... Vous pouvez avoir des options par moment. Alors, là, on ne les voit pas. J'ai décidé de rédiger cet article pour vous donner 12 pistes vous permettant de facilement obtenir une vitesse de chargement des pages de votre site. Vous voyez, là, on a l'option de lecture. Vous pouvez ajouter des choses. Et par moment... Alors là, on ne le retrouve pas. Mais par moment, vous allez avoir la possibilité d'ajouter une pause. Alors, ça vous sera proposé quand vous pouvez le faire. Alors, je ne sais pas si c'est... Quand il y a des virgules ou autres. Je ne sais pas. On ne le retrouve pas. On va essayer. Et le meilleur exemple est bien ce blog puisqu'il était installé sur une vieille offre à un endin jusqu'il y a un peu plus d'un an et rien que le fait de l'avoir migré chez MonarroBase, le temps de chargement des pages a été... Bon, en fait, il faut... Il faut que ça soit pendant la lecture. Vous allez voir, quand je vais remettre en ligne... Enfin, quand je vais remettre en lecture, pardon. Vous avez des options pour ajouter une pause, changer l'intonation, ce genre de choses. J'y vais. Et le meilleur exemple est bien ce blog puisqu'il était installé sur une vieille offre à un endin jusqu'il y a un peu plus d'un an et rien que le fait de l'avoir migré chez MonarroBase, le temps de chargement des pages a été divisé par deux. Donc, l'emphase, le volume, le tout, le pitch... Je ne sais pas trop à tout. À quoi correspond tout cela ? Je ne vais pas encore... Comment je vais dire ? Tout essayer. Donc, vous voyez, par exemple, on va réduire l'emphase. On va voir ce que ça donne. Ah ! Du coup, il ne veut plus. Et le meilleur exemple est bien ce blog puisqu'il était installé sur une vieille offre à un endin jusqu'il y a un peu plus d'un an et rien que le fait de l'avoir migré chez MonarroBase, le temps de chargement des pages a été divisé par deux. Et le meilleur exemple est bien ce blog puisqu'il était installé sur une vieille offre à un endin jusqu'il y a un peu plus d'un an. Voilà. Donc, vous pouvez modifier tout un tas de choses comme ceci. Je vais mettre en pause la vidéo histoire de faire toutes les modifications que j'ai apportées. et je reprends juste avant la conversion pour vous montrer le résultat. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Voilà. Donc, j'ai fait le tri. J'ai supprimé même parfois des phrases entières puisque dans mes articles, bien sûr, je fais un peu de marketing. Le but de mes articles sont parfois aussi de vendre mes prestations. Donc, j'ajoute des phrases dans ce sens-là. Donc, j'ai supprimé tout ça. J'ai supprimé les références à mes tutoriels vidéo. puisque dans mon article, il y avait deux ou trois tutoriels vidéo. Donc, non seulement j'ai supprimé la partie de code de la vidéo qui serait traduite par un texte incompréhensible. Et en général, lorsque j'insère une vidéo dans un article, j'ajoute également une phrase expliquant ce qu'on va trouver dans la vidéo. Donc, j'ai supprimé aussi ces phrases-là. Sur certains de mes articles, vous avez pu remarquer peut-être que j'ai aussi, vous savez, des citations à tweeter. Donc là, c'est pareil, j'ai supprimé parce que ça n'a aucun intérêt dans un podcast. Donc, en fait, voilà. Je vous invite vraiment à faire le tour de vos articles, de bien tout relire et de supprimer vraiment tout ce qui est inutile. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, avant de faire le ménage, on était à plus de 3 000 mots. Et là, on est descendu quand même à 2 363 mots. Et encore, comme l'article est relativement long, je suis allé assez vite et je n'ai pas forcément optimisé au mieux la chose. Je pense que j'aurais pu, en améliorant un peu la tournure de mes phrases, je pense que je peux facilement descendre en dessous des 2 000 mots. Mais voilà, je suis un peu pris par le temps. Donc, je ferai ça pour mes prochains articles. Là, pour le tuto, je vais en rester là. Voilà, je vais juste couper encore la vidéo parce que je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de modifier là les 1&1 qui, si je les laisse comme ça, ne sont pas bien prononcés. Je vous reprends tout de suite. Voilà, donc j'espère avoir fait le tour. Donc, une fois que vous avez fait le tour, vous pouvez, bien sûr, écouter le tour. J'ai décidé de rédiger cet article. Bon, je ne vais pas laisser jusqu'au bout. Mais je vous invite à le lire en entier. Et une fois que vous avez obtenu satisfaction, vous avez fait toutes vos modifications, vous cliquez sur Convert. Et vous passez en entier un moment. Vous voyez que là, il est en train de charger pour la programmation. Voilà, donc là, l'article est programmé. Donc, ça prend quelques minutes pour finir. Et donc, vous pourrez voir dans votre article le player. Donc, je vais à nouveau couper la vidéo et je vous reprends dès que c'est disponible dans l'article. Mais en général, ça ne prend pas très longtemps. Quand ils disent quelques minutes, c'est vraiment quelques minutes. Des fois, c'est... Après, c'est sûrement la taille de votre article. Mais 2-3 minutes, c'est déjà pas mal. Voilà, donc une fois que c'est terminé, vous voyez que l'écran a changé. Et ça vous indique que ça a bien été fait. Vos articles ont été planifiés pour la conversion audio. Voilà, voilà, voilà. Enfin, bon, la phrase, elle était allée avant. Mais par contre, là, vous voyez que c'est marqué « Down ». Comme ça ne l'était pas avant. Donc, vous cliquez sur « OK ». Et ensuite, vous pouvez aller voir votre article. Donc, on va le retrouver ici. Donc, si on fait sur « Afficher », donc l'article se charge. Et on a bien notre lecteur qui se charge en même temps. Je vais attendre que la page soit complètement chargée. Voilà, c'est bon. Et donc, si on appuie sur le bouton « Metsure », « J'ai décidé de rédiger cet article. » Voilà, on a bien notre audio qui commence ici. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai modifié le début. Donc, forcément, on ne retrouve pas les mêmes termes. Mais voilà. Donc, vous voyez, par exemple, j'ai supprimé ici, on ne le retrouvera pas. Et donc, du coup, vous avez votre lecteur. Les personnes peuvent s'inscrire ici en laissant leur mail. On peut tweeter. Donc, si je tweet, voilà, ça va donner le message préétabli avec le lien vers la page, la citation. Donc, ça, c'est le paramétrage qu'on verra dans un prochain tuto. Donc, je vais tweeter. Voilà. Et vous voyez qu'automatiquement, on revient sur l'article. Donc, ça, c'est quand même sympa. Donc, vous avez vu, c'est relativement simple à utiliser. Par contre, je vous conseille quand même de bien faire le ménage dans vos articles, dans l'étape avant la conversion, histoire de gagner en mots et surtout d'améliorer la compréhension de votre podcast. Voilà. Écoutez, j'en ai maintenant terminé. Avant de vous quitter, je vous invite aussi, pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés à mon groupe Facebook d'apprentissage de WordPress sans utiliser le code, vous allez trouver le lien ici. Voilà. Par exemple, Facebook groupe WordPress. Je vous le remettrai sous la vidéo. Ça ne sera pas forcément le même texte, mais vous verrez. Je ferai le lien vers le groupe Facebook pour apprendre en WordPress. Je vous invite à vous y abonner parce que vous allez retrouver des codes promo, comme c'est indiqué ici. Vous allez retrouver des astuces et si vous avez des questions par rapport au tutoriel, c'est plus simple à gérer via Facebook que via YouTube parce que via YouTube, je m'aperçois qu'il y a des commentaires que je ne vois pas ou quand je les vois, ça fait plusieurs mois qu'ils ont été postés donc forcément, si c'est une question, souvent, il est trop tard pour que j'y réponde. Donc, voilà. Ne vous formalisez pas si vous me posez une question sur YouTube et que je n'y réponds pas tout de suite. Il y a de fortes chances que YouTube ne me l'affiche pas tout de suite. Je ne sais pas pourquoi. C'est très aléatoire. Et voilà. C'est pour ça que j'ai créé un peu ce groupe Facebook aussi et ça permet de garder certaines traces et vous pouvez échanger même avec d'autres utilisateurs. C'est un peu plus convivial quand même que les commentaires YouTube. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao.